La supercherie, elle est là, franchement. Comme ça, on est fixé. Pas de mané pour le ballon d'or. Pas de mané pour le trophée UEFA. Pas de mané sur le podium pour le trophée The Best, comme on le savait. Mais pas de mané dans le 11. Ni du UEFA, ni The Best, ni du ballon d'or, forcément. Mais quel truc de ouf. Quand on va voir le placement de certains joueurs, les amis, dans cette composition d'équipe, des mecs qui n'ont rien à foutre là-dedans, c'est un truc de taré. Salut à tous, fouteuses et fouteux d'un famille, c'est Thomas. Oui, je suis en colère encore une fois. Il y en a qui pensaient que je fais une fixette sur cette affaire. Mané n'est pas titré honorifiquement, mais c'est quand même un gros scandale. Je ne parle pas du vainqueur, évidemment. On va revenir là-dessus, évidemment, point par point. Qui a gagné, qui n'a pas gagné, évidemment. On s'en souvient, le trophée, c'était pour Vergil Van Dijk. UEFA, c'était avec Messi, avec Ronaldo, Patati, c'était bien. C'est rigolo, on n'a pas jamais dîné ensemble. Tu me manques, moi aussi, je t'aime. Machin. Hop, le défenseur qu'il a, tant mieux. Pas de mané, bon, voilà. Ni dans le 11, le trophée UEFA. On s'en souvient, évidemment. Là, c'est Messi qui l'a. Pichichi, Liga, saison exceptionnelle, 5 ballons d'or. C'est le meilleur joueur, c'est comme ça. Même Mané a dit, voilà, si Messi l'a, c'est pas non plus scandaleux non plus. Messi, donc il est content. Il rajoute encore une ligne à son famaresse. Voilà. Jusque-là, tout va bien, on va dire. Même si, moi, j'aurais quand même mis au moins Mané sur le podium. Et pourquoi pas Mané, le trophée de baisse. Il y en a plein qui vont me dire, mais de toute façon, Messi le mérite, Thomas. C'est un joueur influent de son équipe. C'est un joueur qui peut permettre de faire gagner ton équipe. Ok, je suis d'accord. Parfait. Mais pourquoi dans le trophée The Best, dans le 11 titulaire, tu mets 4 Madrilènes. Qui n'ont franchement pas été au niveau l'année dernière. Mais c'est vrai. Ils ont été éliminés assez tôt quand même par la Jays de Amsterdam. Ramos. Hein ? Voilà, il y a la Liga peut-être, je ne sais pas. Mais Ramos, Modric, Marcelo, ils ne sont pas non plus à leur apogée. Sauf que tu mets Ramos sur un côté. What the fuck, sans déconner, quoi. Et Mané, dans tout ça, il n'est même pas là. Tu ne peux même pas lui mettre une petite place dans le 11, sachant que tu peux bouger des joueurs pour leur faire plaisir. Vous allez voir quand même, c'est hallucinant. Vous allez voir quand même, franchement, c'est hallucinant. On va voir point par point le meilleur coach, le meilleur 11 féminin. On va voir ça. Et vous allez voir quand même les gros scandales qu'il y a, les amis. Meilleur coach, Jurgen Klopp. Voilà, il n'y a pas de contestation non plus. Shurpen Six a un coach énormissime. Voilà, le meilleur prix du meilleur entraîneur féminin, Jill Ellis. Voilà, la coupe du monde de féminine. Ça, il n'y a pas non plus de contestation. Sari Van Denal, la Tico Madrid, la gardienne, donc des Pays-Bas. Ok, le meilleur gardien, et Sun Baker. Jusque là, je pense que c'est le meilleur gardien du monde actuel. Le meilleur 11 féminin, donc Van Van Denil, Bronze, Fischer, Ronard, O'Hara, Herz, Henry, Lavel, Martra, Morgan, Rapinoe. Oui, il y a des Brésiliennes, il y a des Américaines, il y a des Françaises. Voilà, on va dire que c'est cohérent. Même si les Françaises ont failli une mauvaise coupe du monde. Bref, le meilleur 11 masculin. Attendez, d'abord, je vais garder ça pour la fin. Prix du Fairplay, Marcelo Bielsa. Très bien. Alize, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Prix des supporters de la FIFA, Sylvia Greco. Voilà. Prix, Pushcast, Daniel Sori. Prix de meilleure joueuse, Megan Rapinoe. Évidemment, si c'est politique ou ça, on ne sait rien. Etats-Unis, prix du meilleur joueur, Lionel Messi, ça on l'a dit. Et le meilleur 11 masculin. Alors, mettez-vous en tête que je pense que c'est un cas de 3-1. Que jamais il peut y avoir une équipe comme ça. Sinon, c'est déséquilibré. Alors, Alisson, Ramos, De Liert, Van Dijk, Marcelo. Je répète, Alisson, Ramos, De Liert, Van Dijk, Marcelo. Marcelo latéral. Ok, Van Dijk, ok. Van Dijk, De Liert, ok. Ramos, quoi. What the fuck ? Ramos sur un côté, quoi. Mais, c'était pour le mettre. Franchement, c'est une blague. Pourquoi tu ne peux même pas l'Alexander Arnaud ? Robertson, de l'autre côté. Mais, Ramos, quoi. Ça, franchement, je ne comprends pas. En plus, il est cuit. Milieu de terrain à deux. De Jong, ok. Mautrich. Voilà, donc, en termes de physique, c'est quand même chaud. Bref, on s'en fout. Et devant, donc, Mbappé, Messi, Hazard, Ronaldo. Ok, Mbappé, honnêtement, et je suis français, et j'aime ce joueur. Mais, je pense que, voilà, il a été meilleur buteur de la Ligue 1, champion de France. Mais, en termes de Champions League, là, il y a quand même des mecs qui ont prouvé, on va dire, en termes d'aura européen. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour lui. Mais, ce n'est pas grave. On va dire que, bref. Messi, donc, évidemment, il est là. Ronaldo aussi. Que fait Eden Hazard, là, les amis ? Il a été élu meilleur joueur de l'Europa League. Ok, très bien. Mais, là, cette année, il n'est pas non plus au niveau, le Hazard Bedonant. C'est un joueur fantastique. C'est un joueur talento de ouf. Mais, pourquoi ? Donc, dans l'optique que tu mets Messi en 10, admettons, je ne sais rien, Mbappé à droite, Ronaldo en pointe et Hazard à gauche. Je ne sais pas comment c'est foutu. Parce que, là, il n'y a pas de vrai neuf, là-dedans. Si, Mbappé va jouer neuf, Ronaldo à gauche, Messi à droite et Hazard à gauche. Passons. Mais, pourquoi tu ne t'en arrivais pas, Hazard, franchement, pour mettre Sadio Mane à gauche, Ronaldo en pointe, Messi à droite et Messi en 10, tu vois. Un truc complètement fumant, mais complètement cohérent. Parce que tu mets Ramos latéral, quoi. Truc de ouf, quoi. Mane est encore absent d'un 11, ça me rend, mais ouf de ouf. Franchement, les amis, c'est dingue. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça dingue. Alors, ce mec-là, Sadio Mane fait une saison incroyable, en train de faire une saison, encore une fois, incroyable. Il fait un début de saison de fou, là. Il le veut, il veut un titre, ça se voit, quand même, au fond de lui, je suis sûr. Mais rien, 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 rien. Même pas une petite carotte, rien, nada. Truc de ouf. Ça tombe au commentaire, les amis, franchement. Partagez la vidéo en masse sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, le petit like qui va bien. Et voilà, quoi. Mane est donc encore oublié de tout, quoi. Il y aura, je ne sais pas ce qu'il se passe, c'est peut-être la forêt à la saucisse ou une kermesse de planquette les oies, là, juste à côté. Peut-être qu'il aura un prix, on ne sait rien. Franchement, les amis, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, c'est bref.